De fait, Rousse Ellis, puisqu'il faut dire Rousse, elle n'est pas la première condamnée à mort dont je m'occupe, mais dont je raconte l'histoire. Mais elle, c'est un petit peu particulier, parce que j'ai fait connaissance de cette jeune femme quand j'avais 10 ans, et à l'époque, le facteur venait le matin et le soir aussi, et le soir, il a porté un journal spécialisé à l'époque dans les faits divers, qu'on connaissait, qui s'appelle François. Et moi, je me glissais sous le bureau de mon père, j'ouvrais le François, la page des faits divers, et je disais ces histoires de crimes, de meurtres, etc., que je trouvais tout à fait extraordinaire. Et un jour, je suis tombé, c'était une semaine avant l'exécution de Rousse Ellis, je suis tombé sur l'histoire de cette jeune femme, et surtout sur la protestation extrêmement violente que quasiment toute la planète élevait pour essayer d'obtenir qu'elle ne soit pas mise à mort. Et je crois que ça a été un premier choc par rapport au monde de la punition, de ce qui me semblait une violente injustice qu'on lui fasse subir ça. Et je me rappelle qu'il y avait sur le journal un schéma montrant la cellule où elle était, et à côté, la chambre d'exécution. Je ne sais pas trop bien ce que ça veut dire, pendre les gens, mais ça m'a poursuivi, cette histoire. Et je crois que les autres condamnés à mort, dont j'ai parlé dans des livres véridiques ou d'imagination pure, découlent de « Ce sont les filles » quelque part de Rousse Ellis, où j'ai été, à 10 ans, j'ai vraiment été ému par ça. J'ai essayé de ne pas trop romancer l'histoire de Rousse. Ce que j'ai essayé de faire, c'est très prétentieux de dire que je me suis mis dans sa tête d'abord, parce que c'est une Anglaise, c'est une femme, on n'a pas du tout les mêmes paramètres de vie. Mais j'ai essayé de comprendre ce qui lui était arrivé. Parce qu'au fond, cette jeune femme tue son amant, et elle tue son amant parce qu'elle a une bonne raison de le faire, d'abord parce qu'elle en a eu d'autres avant qui ont été odieux avec elle, c'est le genre de femme qui attire à elle les hommes les plus... Ceux qu'il ne faut surtout pas qu'elle fréquente. Et lui, il est responsable de la mort du bébé qu'elle portait, le bébé qu'il lui avait fait. Et ça, c'était un pont trop loin, c'était une chose de trop. Et donc, elle l'a tuée à cause de ça. Et quand son procès est arrivé, il aurait suffi qu'elle justifie, si on peut dire, son geste criminel en disant mais vous comprenez, il m'a donné des coups de pied dans le ventre pour tuer l'enfant qu'il m'avait fait. Ce qui est, pour une femme, même vu que du coup des nanas, c'est abominable, mais pour une femme, ça doit être absolument la chose la plus intolérable qui soit. Et elle est restée silencieuse. Elle n'a rien dit. Et moi, j'ai eu l'impression que, dans le fond, cette jeune femme s'était suicidée par Bourreau Interposé. qu'à 28 ans, car c'est à 28 ans qu'on l'a pendu, qu'à 28 ans, elle était déjà tellement, même pas lasse, mais dégoûtée de la vie des hommes, même de l'amour, qu'elle avait décidé d'en finir. Mais plutôt que de se tirer une balle dans la tête, ce qu'elle n'a peut-être pas fait parce qu'elle était très attentive à rester belle, et j'imagine que, dans sa tête, elle ne sait si je me tire une balle. Le spectacle ne sera pas joli à voir. Donc, elle a choisi un autre moyen où elle était responsable, sans être coupable, de sa propre mort, qui était de se laisser condamner à mort. Elle n'a pas fait appel du jugement. Elle n'a pas demandé sa grâce. Elle a même donné ordre à ses avocats de ne rien tenter. Ils ont essayé quand même, ça n'a pas marché. Et elle est allée presque sereinement jusque sur l'échafaud. Et j'ai été très, très frappé par ce... qu'elle se soit, en quelque sorte, précipitée dans la mort. J'ai essayé de construire le... Parce qu'il y a deux perçages importants dans une exécution capitale, à mon sens. Il y a la victime, le patient, le supplicier, l'applicia comme vous voulez. Et puis, il y a celui qui donne la mort, qui est le bourreau. Et dans le cas de Rothelis, on a affaire au bourreau le plus célèbre de l'histoire d'Angleterre. Il s'appelait Albert Pierpoint. Il a exécuté, je crois, 432 personnes. Et il avait l'air tout à fait... Il ressemblait un peu à Stan Laurel, Laurel de Laurel et Hardy. Et il avait une obsession, c'était de ne surtout pas faire souffrir le condamné. C'est-à-dire de ne pas le faire souffrir. Que ça se passe vite. Et il a notamment battu le record de vitesse en matière de pendaison, puisque à une personne qu'il a exécuté, il a mis 7 secondes entre le moment où il est entré dans la cellule de la personne en question et le moment où il a tiré sur le levier qui ouvrait la trappe et je tourne, le condamné est tombé au fond. 7 secondes. C'est extrêmement rapide. C'est le record du monde de vitesse des pendaisons. Et c'était un homme qui menait, à part son travail de bourreau, une vie tout à fait, tout à fait, même pas banale, gentille. Il était marié, il adorait sa femme. Il lui avait caché qu'il était bourreau. Elle, elle vendait des bonbons et lui travaillait dans une épicerie. Alors quand il allait exécuter en province quelqu'un, il lui disait, tu sais, je vais chercher une commande de jambon, de bacon ou de choses comme ça pour l'épicerie. Je ne reviendrai pas ce soir parce que c'est un peu loin. Il revenait le lendemain, le bec enfariné. Et sa femme le croyait. Et puis un jour, à toute fin de la guerre, en 1947, Montgomery lui a demandé de bien vouloir venir en Allemagne pour exécuter des bourreaux nazis qui avaient sévi dans les camps de concentration. Alors il y est allé, on a mis un avion spécial à sa disposition. Évidemment, la presse s'est emparée de cette affaire. On l'a traité de héros, de vengeur, etc. Et quand il est rentré chez lui, il s'est aperçu que sur la thème de la cuisine, il y a sa femme qui l'attendait avec un petit sourire. Et sur la thème de la cuisine, il y avait un journal ouvert, sa photo à lui, en grand, et puis le titre, le bourreau qui a vengé les victimes de la Shoah, etc. Et il lui a dit, mais tu le savais ? Elle a dit, je l'ai toujours su, Albert. Et pourquoi tu ne m'en as rien dit ? Pour ne pas te contrarier, Albert. C'est un couple extraordinaire. Et lorsqu'il était allé exécuter ces nazis, il y avait parmi les condamnés, il y avait une femme qui était une hyène, vraiment, on va dire le mot qui est la salope absolue, qu'on a connue, qui s'appelle Irma Greize, qui sévissait comme une sadique terrible. Mais Irma Greize avait 21 ans, des yeux bleus paraît-il assez beaux. Moi, je ne l'ai jamais trouvé très attirante, même si on oublie ce qu'elle a fait. Mais Pierpoint, il a été ému par cette femme, mais peut-être simplement par sa jeunesse. et son regard. Et quand il l'a pendu, pour la pendre, il était obligé, quand vous passez la courte, vous êtes vraiment au face-à-face avec lui. Et il s'est dit, plus jamais ça, je ne veux plus pendre de femme. Or, à la fin du livre, il pend, Rousselis, et j'ai voulu essayer de montrer comment l'un et l'autre vont, d'une manière inéluctable, elle vers la mort que ce bourreau va lui donner, et lui vers cet acte qu'il ne veut plus accomplir, et qui consiste à pendre une femme. D'ailleurs, après avoir exécuté, peu de temps après avoir exécuté Rousselis, Albert Pierpoint démissionne, elle sera la dernière pendue de toute l'Angleterre, de tout le Royaume-Uni, et relativement peu de temps après, les Anglais, horrifiés par ce qu'ils ont fait, vont abolir la peine de mort. La seule chose qui me fasse descendre dans la rue, au sens propre du mot, manifester, etc., c'est contre la peine de mort. Je suis un abolitionniste acharné et convaincu. Moi, mon héros, c'est Robert Badinter. Je trouve que c'est un type qui a fait une chose extraordinaire. Et il faut... Bon, c'est vrai qu'en France, en Europe, la peine de mort a été éradiquée, et je pense qu'il est totalement impossible qu'on y revienne. Mais en revanche, dans le monde, elle continue à être pratiquée. Les États-Unis, notamment, continuent d'exécuter. Je crois que l'année dernière, ils ont procédé à 46 exécutions capitales. Et ceux qui battent tous les records, ce sont les Chinois. L'année dernière, 4 000 exécutions. Et je suis révulsé, révolté à l'idée qu'un homme, au nom de la société, s'arroge le droit d'enlever la vie. Alors, je sais, on dit, mais messieurs les assassins, comment c'est les premiers ? Mais il n'empêche qu'il y a un moment où vous décidez de la mort d'un être humain, et même en mettant de côté... Peut-être que la personne est innocente. C'est arrivé assez souvent aux États-Unis qu'on s'apercevait que telle personne qu'on avait exécutée, dans le fond, l'histoire d'ADN, c'était trompé. Elle n'avait rien fait. Ce n'est pas le vrai problème pour moi. Pour moi, le problème, c'est que j'ai une telle admiration pour l'être humain. Je trouve, malgré ses défauts, ses tards, etc., je trouve que c'est quelque chose devant quoi je suis ébahi, ébloui. Qu'il ait été créé par Dieu ou que ce soit le produit de la nature, c'est quand même quelque chose d'inouï. Le fait qu'il y ait eu un Mozart, par exemple, ou un Chagall, qui est un peintre que j'adore, c'est quelque chose que je trouve inouï, ou un Saint-François d'Assise, vous voyez ? Et l'idée qu'on détruise ça, même si ce n'est pas Mozart qu'on exécute, ou Chagall, ça me révulte. Je crois vraiment qu'on n'a pas le droit de toucher la vie humaine, d'une manière aussi délibérée. En plus, les Anglais avaient une façon d'exécuter qui était rapide, c'était entre le procès et l'exécution, il s'écoulait deux mois ou deux mois et demi. Aux États-Unis, ça peut durer dix ans, quinze ans avec tous les recours. Et les gens attendent. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'être dix ans, quinze ans dans une cellule grillagée, il n'y a même pas d'intimité possible, en sachant que vous êtes là, en attendant qu'on vous tue ? En plus, ces systèmes de mise à mort, contrairement à ce que l'on pense, ne sont pas du tout au point. Je pense que la guillotine avait le défaut d'être sanglante, mais ça allait très, très vite. La balle dans la nuque, ça va très vite aussi, mais le système américain, l'injection létale, c'est une véritable épouvante. On ne la voit pas parce que les gens sont supposément endormis. Surtout, ils sont paralysés. Ils ne peuvent pas protester. C'est vraiment quelque chose qui pour moi est odieux. J'ajoute à cela qu'il s'est toujours été frappé que le Christ ait choisi, enfin, ait accepté la mort qu'il a acceptée, c'est-à-dire la mort sur la croix, sur une colline, la colline du Golgotha. Cette espèce de, comment dirais-je, façon très ostentatoire de mourir comme ça, face au monde, comme condamné à mort, je me suis dit, peut-être que derrière, il y a un signe qui dit vous voyez ce que vous faites, ne le refaites jamais plus. Parce qu'il aurait pu aussi bien mourir assassiné sur un chemin par les envoyés de Caïphe ou des soldats romains, un guet-apens, un assassinat durant la nuit. L'essentiel, si j'ose dire, était qu'il meure. Là, il y a un choix délibéré, me semble-t-il. Je ne pense pas que Jésus-Christ ne rien laissait au hasard. Et ce choix délibéré ne peut pas ne pas nous interpeller. En tout cas, il ne peut pas ne pas m'interpeller, moi. Et ma réponse, c'est plus jamais ça. D'où je descends dans la rue. J'espère que Ruth Ellis, je ne vais pas dire séduira, mais obtiendra la compréhension des lecteurs qui voudront bien se pencher sur son histoire. On peut voir. Thous-titrage Société Radio-Canada ... ...